en direct avec david krueger comédien voix électeur je veux dire comment électeur la voix on donne sa voix d'accord oui ok ça vous fait un peu tout quoi dès qu'il s'agit de traiter sa voix vous vous abstentionnez de d'aller voter oui de toute façon d'accord c'est curieux comme quoi cordonnier malchaussé vous prêtez votre voix au cinéma mais à l'urne faut pas exagérer ne parlons pas politique voilà donc vaut mieux peut-être non non vous allez vous énerver non un peu du tout donc on revient à notre sujet donc là on est à cap ciné donc à le 4 à voie d'étoiles ça tombe bien vous êtes dans votre corps de métier vous doublez des voix alors on va commencer par le commencement à savoir pour faire des voix vaut mieux avoir commencé comme comédien pas comme plombier zinger pour faire du doublage c'est un conseil c'est pas une question de conseil c'est une question de réalité il faut être comédien donc alors je vais être très clair le métier c'est comédien acteur on dit ce qu'on veut comédien je réponds à la question parce que si j'ai pas peut-être on reprend répondre à la première question ça va être un peu compliqué voilà merci donc le métier c'est comédien et ce métier de comédien qui est à la base permet une grande palette d'activités autres que ce que comment je veux dire que que le principe pas que la principale base quand on est comédien on peut faire du théâtre de la télévision du cinéma du doublage de la radio de la pub de la voice over du documentaire plein de choses mais le métier c'est comédien c'est pas doubleur c'est pas tout ça c'est comédien alors comment avez vous attiré à ce métier et bien j'ai fait des études de comédie j'ai pris donc de ce qu'on appelle des cours d'art dramatique et puis et puis voilà pendant deux ans trois ans et puis personnellement je me suis formé aussi à la danse à l'époque quand j'étais plus jeune j'ai fait du jazz des claquettes de la danse classique j'ai fait du chant et puis voilà j'ai appris mon métier voilà oui c'est un métier c'est dur c'est du travail au sens de c'est du gros absolument pas c'est un métier oui voilà donc vous avez comment il n'y a pas de douleur non non si il y avait de la douleur j'aurais j'arrêterai tout de suite d'ailleurs alors faire un nom mais que ce soit ce métier là ou un autre métier si c'est pour souffrir c'est pas la peine faut changer mais n'importe quel métier oui certes mais bon oui mais c'est un métier oui oui j'aurais arrêté ah bah quand on fait du thé quand on fait du théâtre qu'on tourne au cinéma et télévision oui on apprend des textes et puis après on en joue les scènes et puis on joue les spectacles théâtre tout ça en doublage on n'apprend pas le texte le texte défile sous l'image il est synchronisé avant avec l'image et puis et puis voilà puis on joue le texte on interprète le texte pas de suite on rentre en studio on a on est dirigé donc par un directeur artistique qui lui ou elle a vu le film en amont et puis qui donc le connaît et puis le film est découpé en une multitude de scènes et puis on regarde on écoute une scène qui en général ça dure 10 15 20 secondes une scène et puis on l'écoute dans la version originale et une fois qu'on l'a écouté on revient au début de la scène et on enregistre 35 ans ça fait 35 ans que je fais ce métier j'ai commencé le doublage quasiment au même moment où je faisais ce métier comment ça représente en pourcentage de votre activité à le doublage c'est 98% si j'aurais tout à fait le temps bah oui de toute façon le théâtre c'est le soir et on enregistre en journée donc ça n'empêche pas mais je trouve qu'en ce moment je ne suis pas au théâtre j'ai joué là un spectacle pendant pas mal d'années pendant 7 8 ans on a tourné en france tout ça et puis là ça s'appelait s'appelait cabaret teresine ouais tu parlais oh c'est un peu compliqué c'est ça parlait enfin compliqué ça parlait du camp ghetto de terezenstadt qui est à côté de prague pendant la seconde guerre mondiale et sachant que la croix rouge allait venir pour visiter les camps les prisonniers du camp ont créé des spectacles chanter théâtre plein de choses dans lesquels était inclus un message un peu subliminal qui disait à la croix rouge sauvé nous sauver nous on nous maltraite et puis bon la croix rouge n'aurait pas tout à fait compris le message paraît-il voilà quoi qu'il en soit il ya eu des donc des textes et des musiques qui sont arrivés jusqu'à nous et on expliquait l'histoire du théâtre du camp pardon je mélange on expliquait l'histoire du camp dans ce spectacle est ce qui s'était passé là bas alors là vous êtes là voilà une voile en crypto oui alors est ce que vous voulez faire rapidement le synopsis de crypto parce que le but du jeu c'est de parler de votre travail sur crypto bah dans crypto je double crypto voilà c'est bien comme ça ça va bien bah voilà c'est l'histoire de superman et de son chien crypto voilà et la banque qu'il a autour et la banque qu'il a autour effectivement tout à fait donc alors comment on double un chien si je sais bien bah comme on double un humain c'est à dire qu'on a on a une image qui certes est un dessin animé mais on comment je vais dire on a des scènes pareil on entend la version originale et puis pareil on joue la comédie et voilà il n'y a pas de différence en fait donc vous êtes la voix de dwan johnson alors je n'ai rien d'officiel dans ce métier jamais ça peut changer du jour au lendemain il s'avère effectivement que depuis 12 ans j'ai enregistré une vingtaine de films 20 films je crois avec dwan johnson alors fashion for you les jumanji les no pain no gain enfin il y en a pas mal pas mal je ne me souviens pas de tous voilà et les deux derniers sont et ont été crypto donc et puis la dernièrement qui est sorti il y a 4 jours dans black adam voilà alors quand vous êtes entre guillemets la voix de dwan johnson est ce que vous modulez la vôtre ou d'un personnage à l'autre par exemple c'est une question alors oui mais je vais vous répondre le le en ce qui concerne je double différents comédiens et c'est vrai que ma voix je sois je la prends plus légère soit je la prends plus grave selon l'acteur c'est vrai que globalement la voix de dwan johnson je la prends plus grave plus profonde c'est pas seulement parce qu'il est taillé c'est parce qu'il a il a une voix qui dit elle même elle même voilà bon mon métier aussi consiste à me rapprocher le plus près possible non seulement du jeu mais aussi vocalement de l'acteur que je dis chris pratt par exemple que je double aussi lui est plus léger il est un peu plus dans le nez un peu plus léger c'est autre chose c'est une question c'est une question d'énergie en fait c'est une question d'énergie l'énergie de dwan johnson n'est pas la même que celle de chris pratt qui n'est pas la même que celle de chez marmour qui n'est pas la même que celle de michael shannon qui n'est pas la même pas à chaque fois c'est une question d'énergie et en personnage de voix intermédiaire on a la grosse voix qui vous avez une voix intermédiaire si j'ose dire bah ça serait ma voix naturelle qui est plus celle de chez marmour dans esprit criminel ou dans soit voilà c'est ma voix à moi comme ça donc chris pratt est plus léger dwan johnson est plus lourd il ya d'autres personnages qui sont encore plus lourds que ça et qui la nécessite un travail véritablement avec l'ingénieur du son le micro comme par exemple le personnage de du major le spartan 117 dans les jeux à l'eau est ce que vous donnez des cours non c'est des cours vous avez le temps de donner des cours non comme florent j'avais le temps que de jouer j'aurai le temps éventuellement de donner des cours mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire non et alors pourquoi pas parce que c'est pas mon métier d'accord on peut être bon comédien et mauvais transmetteur oui et puis on peut être bon transmetteur comme vous dites et mauvais comédien ou les deux très bons ou les deux très mauvais il n'y a pas de il n'y a pas de règles mais sinon c'est juste que ça m'intéresse pas plus que ça enfin je veux dire c'est oui c'est pas non c'est pas mon métier chacun son métier est ce qu'il ya une activité que vous ne couvrez pas vous aimeriez commencer à faire là par exemple commencer à faire non directeur artistique oui pour diriger des ddd oui diriger des films des séries oui particulièrement des films ça m'intéresserait oui mais bon ça ne se passe pas pour l'instant ça se passerait près d'un jour sinon j'ai une activité que qui me suit depuis 40 ans maintenant qui est la photographie et je fais beaucoup de photos on vous est exposé de temps en temps à arles ça ça m'arrive d'exposer oui mais c'est une curiosité oui oui ça m'a un festival de photos à perpignan oui dans le domaine voilà il ya plein de festivals de photos effectivement il ya arles bien évidemment chez nous c'est photoreportage d'accord oui ça pour l'image oui pareil il ya des étiquettes encore en photographie c'est un peu chiant les étiquettes moi j'ai du mal avec les étiquettes mais bon pourquoi pas oui oui c'est dommage sinon on pourrait encore voir du côté on voit de la javel c'est dommage oui bon non non mais c'est un grand débat vous faites d'être rassuré ou pas voilà on expose des photos sur les photos de reportage des photos artistiques des photos venus des photos de ce qu'on veut c'est la photo et après pas bon bref s'il ya des festivals qui font est ce que vous avez par exemple un site où vous montrez vos photos j'ai une page instagram effectivement sur laquelle je diffuse quelques-unes de mes images et vous avez à vous particulez quel type de photos vous faites je sais pas si j'ai un jeu vous me posez une question dont je réfléchis laissez-moi juste quelques secondes pour réfléchir j'ai pas de j'aime bien les portraits j'aime bien les photos prises un petit peu au débeauté comme ça quelquefois dans la rue quelquefois ça dépend ça dépend je fais des photos de concerts aussi de temps en temps de spectacle j'ai pas je m'arrête pas j'aime beaucoup la photo de nu j'en ai fait mais trouver des modèles c'est pas forcément évident voilà je sais pas c'est pas très paysage pour le paysage c'est pas forcément trop mon truc mais mais sinon est-ce que est-ce que vous vouliez que la photo prenne plus de temps avoir plus de temps pour la photo ou pour le moment le métier de voix le comédien ça reste la question la question piège qu'est ce que vous avez avec la photo vous n'avez pas avec le métier de comédien ces deux questions différentes dont je vais encore une fois essayer de répondre à la première si vous permettez oui parce que bah oui je me souviens même plus de la première je me souviens même plus de la seconde non plus donc posons une question réponse si vous voulez bien ça ça m'évitera de me faire c'est sur la photo est-ce que vous voudrez que la photo vous prenne plus de temps voilà on en est là alors je ne sais pas si je voudrais je le pourrais parce que j'ai le temps je ne le prends pas forcément tout le temps comme je le devrais mais la photo pourrait prendre le pas sur ce que je fais sans problème c'est à dire que si je vendais mon travail si on m'engageait pour faire de la photo et que tout à coup ça devienne vraiment quelque chose de non seulement régulier mais de rémunérateur ouais je me poserai la question tout à coup malheureusement le marché de la photo c'est plus que c'était bah c'est plus que c'était parce que n'importe qui se prend pour un photographe maintenant avec son portable et que et que et que voilà et que les gens n'ont plus de notion de ce que c'est que un cadrage de ce que c'est que la beauté tout simplement le beau les gens n'ont plus une notion du beau les gens ne vont pas au musée les gens ne voient pas voilà donc ils confondent une photo très belle avec un événement très beau ça arrive très souvent que sur la toile sur facebook particulièrement on voit une réunion entre la grand-mère la mère la fille puis à une photo et puis et tout le monde écrit en commentaire la photo est magnifique non la photo est pourri ce qui est magnifique c'est pas la photo c'est le fait que les trois personnes soient réunis ça c'est magnifique mais la photo en elle même est pourri et beaucoup de photos sont pourri mais les gens confondent la réunion de personnes c'est extraordinaire qu'ils se réunissent et puis là là l'image en elle-même c'est deux choses totalement différentes mais les gens n'ont plus une notion de ce que c'est que le beau oui c'est vrai c'est par manque de will plein de choses d'éducation peut-être par manque de curiosité aussi les gens vont plus au musée ou de moins en moins n'ont plus une notion de ne se forment plus les yeux aux grandes oeuvres voilà c'est dommage c'est dommage vous êtes plutôt à paris je parle un peu obligé à la formation des yeux j'ai été à des occasions de musée il y en a souvent il y en a souvent déjà quand je voyage dans les villes dans lequel je voyage et puis j'ai été parisien pendant 45 ans je suis lillois et très heureux d'être lillois depuis neuf ans à lille il y a plein 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 de musées il y a le musée de la piscine il y a le louvre lance qui n'est pas très très loin donc ça c'est une région qui est très riche à ce niveau là et puis sinon tous les grands musées parisiens bien évidemment mais il n'y a pas qu'à paris il y en a dans beaucoup de villes en province à nantes à lyon à bordeaux il y a des musées partout et il faut y aller il faut aller au musée il faut vraiment aller au musée c'est bien de le dire parce que c'est pas évident justement il faut y aller parce que ça a l'air chiant en gros les gens ils vont pas se dire je vais me faire chier on dit en catalan oui oui ben je trouve ça dommage en fait pour lâcher son portable et puis il faut retrouver un comment je veux dire il faut retrouver une sensation qui se perd de plus en plus qui est la sensation de d'être émerveillé ou de s'émerveiller de tout et ça c'est une sensation qui se perd ça a l'air de rien mais des exemples tout bête prenez une bouteille prenez une cuillère prenez un papier mâché on s'en fout on prend la cuillère en manchant yaourt etc mais regardez vraiment ce que c'est qu'une cuillère comment c'est fait comment c'est faire c'est miraculeux l'objet même très con dans un métal pourri c'est pas grave l'objet en soi c'est extraordinaire la longueur de la queue de la cuillère c'est magnifique prenez un papier mâchez le n'importe quel papier regardez la forme que ça les les ombres qui se font dans le papier le truc c'est extraordinaire et les gens ont perdu je trouve cette notion d'émerveillement de s'émerveillement de tout et quand on commence à à rentrer dans cette j'allais dire dans cette posture de s'émerveiller de tout je vous garantis que le monde devient plus beau et qu'on a tendance soi même à le rendre plus beau aussi en fait vous me dites ce que disait baudière dans correspondance peut-être oui je ne me souviens pas de ça mais oui 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 bien sûr mais tout est oui tout est symbolique d'abord c'est vrai et puis mais tout est beau même oui le lait n'existe pas c'est une question de point de vue et de regard une question d'émerveillement il ya effectivement oui des choses que je trouve moche moi c'est vrai tous on a que c'est ce bâtiment que c'est cet architecte est ce que fait que cette voiture est moche bref oui il ya des choses oui mais il ya la plupart des choses que l'on voit des gens et chercher la beauté dans les gens chercher la beauté des choses c'est être dans l'émerveillement en fait s'émerveiller de tout et être dans cette posture là et c'est ça ça change la vie je vous jure peut-être aussi si oui bien sûr par exemple on peut pas arriver tout de suite non mais tout n'est pas accessible tout de suite mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave là il ya un peintre absolument immense me soulage qui nous a quitté il ya deux jours avec ses toiles noirs c'est certain c'est que du noir non c'est pas que du noir comme clin le bleu le plein c'est pas que du bleu il ya toute une histoire derrière il ya plein de choses il ya une histoire il ya l'artiste il ya son vécu il ya ce qu'il y met pourquoi il le met voilà s'émerveiller on voit un bleu de clin on se dit ouais voilà c'est une grande toile d'un mètre cinquante sur un mètre cinquante toute bleue ouais mais qu'est ce que ça génère en vous ça peut être du dégoût ça peut être de la de le on peut être horrifié mais c'est pas grave c'est un ressenti c'est un ressenti et peu importe le ressenti ce qui est important c'est de ressentir et déjà même dans un ressenti dégoût il ya quand même de l'admiration où il ya quand même de de la voilà de l'émerveillement ça nous aime et ça nous est ça nous est oui plein d'informations ça nous émerveille de manière négative quelques fois mais ça reste de l'émerveillement on prend une claque j'aime pas mais ça ça a produit son effet et ça voilà ça c'est intéressant alors on est allé jusqu'à peinture à la peinture mais c'est très bien oui revenons à la voie là vous êtes sur quoi les projets ensuite il ya des reprises de je ne peux pas en parler mais beaucoup de choses dont je ne peux pas parler du matin il ya plus en plus de on signe de plus en plus de contrats de confidentialité donc on ne peut rien dire donc voilà il ya des séries qui reprennent il ya des 5e 6e saison 2e saison 3e saison de séries qui reprennent il ya des films que l'on attend par exemple les gardiens de la galaxie 3 qui devrait se faire en 2023 normalement mais je ne sais pas quand pour moi voilà je suis très curieux de savoir ce que dwayne johnson va faire comme prochain film parce qu'avec la sortie de black adam qui est un truc qu'il prépare depuis quinze ans ça fait quinze ans qu'il veut faire black adam il a enfin réussi à le faire donc il est vraiment à fond là dedans d'après ce que j'ai vu sur la toile dans les vidéos les projections qui sont déroulés à new york à los angeles enfin il ya vraiment voilà je sais pas c'est aussi la surprise je me laisse faire en fait ouais oui je suis de plus en plus dans dans un abandon c'est à dire une espèce de posture de résilience c'est à dire accepter de laisser partir ce qui s'en va et accueillir ce qui arrive ce qui vient voilà donc advienne que pourra c'est c'est oui oui je me laisse surprendre j'ai envie de me laisser se reprendre mais en ce moment ça va ça va vous avez des choses dans la vie personnelle qui ont fait que j'ai pas été apaisé du tout ces derniers mois mais mais là je retrouve un peu une respiration un sourire un bien-être aussi c'est assez agréable oui 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 est ce que vous les avez rencontré vous revoir enfin la vôtre à eux jamais 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 parce que on avait fini pitié où il n'a rencontré pas au merci de sonne oui ça va décevoir des gens mais là il n'existe pas mais le dessinateur et donc vous non mais ça vous intéresse alors pas plus que ça la seule différence entre les gens que l'on double il ya plusieurs différences mais une des différences donc la première c'est que sont à l'écran pas moi quand même une différence assez colossale la deuxième différence c'est que touchent 20 millions par fine et pas moi c'est donc ça alors maintenant mais je me sinon a pas sinon ce sont des comédiens comme moi donc oui les rencontrés oui mais je serai pas plus impressionné que ça enfin je disais ils font de même métier que moi donc et puis je cours pas après non plus vraiment non non mais voilà oui non mais ça peut se faire je sais que dès que des gens dans le métier ont rencontré des comédiens qui doublaient on en parlait à midi d'ailleurs patrick poivet a rencontré bruce willis plusieurs fois ils ont guidé ensemble enfin voilà ils sont rencontrés il ya 15 ans 20 ans parce que par exemple ce que nous disait philippe et sa femme ils ont même rencontré d'autres voies que par exemple la version oui oui alors voilà c'est que vous connaissez votre non je connais pas d'abord encore une fois on me dit pas doubleur ben non alors petite parenthèse comme ça au moins tout le monde va le savoir pour un comédien qui ferait de la télévision vous diriez téléviseur non pour un comédien qui ferait du cinéma vous diriez cinéma heures pour un comédien qui ferait du théâtre vous diriez théâtre heure non alors pour un comédien qui fait du doublage on dit pas doubleur voilà point tout ça c'est comédien avec une palette de choses dont le doublage mais pas théâtre heure cinéma heures téléviseur doubleur oui comédien point bas et donc pour revenir au truc à la question les rencontrer pourquoi pas j'ai jamais rencontré non plus de comédiens étrangers italien allemand turc que sais-je hébreux russe arabe bref je n'ai jamais rencontré de comédiens qui prêterait leur voix dans leur langue respective et justement je pense que les comédiens américains qui sont doublés il ya tellement de comédiens étrangers qui les double ils ont à mon avis d'abord pas le temps de les rencontrer pas forcément la volonté de le faire non plus donc c'est pas grave en soi voilà j'ai failli faire oui 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 enfin l'exception culturelle française mais non 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 mais il n'y a pas d'exception française vraiment non non il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison j'ai failli en rencontrer un dont le nom m'échappe toujours mais peu importe dans la dans la série haro je double le personnage de deathstroke deathstroke qui est le méchant avec le masque avec un oeil de masque noir et orange et voilà et un jour il se trouve qu'il était au pari manga et j'ai une amie qui m'a fait d'appeler via vite ya comment il s'appelle je ne sais plus voilà on retrouvera qui au pari manga vient bien bien j'étais chez moi peinard à lille dans mon jardin il faisait beau j'avais absolument pas envie de me faire 200 bornes pour m'y avoir un comédien je suis resté chez moi avec mes chats non je veux dire je suis resté tranquille chez moi j'avais pas envie de faire de j'aurais été à paris oui j'aurais vous j'aurais je me serai dit allez bon allez tiens allez mais non 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 ça commente beaucoup pas non non en fait comme il n'y a pas je mets le lettrage après d'accord et puis après c'est pas c'est mon fait c'est pas un vrai direct alors c'est un vrai direct d'accord les gens se foutent de tout je vous rappelle les armandes de l'autophage d'accord les sociétés liquides donc et lisse et vous m'a demandé la même chose c'est vrai mais c'est un process différent j'ai une stratégie de communication différente d'accord david kruger oui merci merci je souhaite de belles voix merci beaucoup et de belles photos merci infiniment à bientôt au revoir